sur tik tok on voit très souvent des filles parler en bien des mêmes produits je me suis toujours demandé si elles étaient vraiment honnêtes et s'ils étaient vraiment world de hype et j'ai aussi un peu envie de m'acheter plein de nouveaux produits donc on va aller en acheter quelques-uns aujourd'hui je vais essayer d'être raisonnable on va les tester ensemble et je vais vous donner mon honnête avis dessus, c'est parti ! bon du coup là je suis en route pour aller au dubai mall on va aller à sephora puisque je pense que le sephora là bas c'est un des plus grands ils ont pas mal de produits et tout et j'espère trouver tout ce que je veux je sais qu'il y a beaucoup de produits vu qu'on les a beaucoup vu sur tik tok ils sont out of stock donc on va voir et si je trouve pas tout j'essayerai d'aller checker dans d'autres magasins mais en vrai on n'a pas de magasins comme mario nocibé etc ici donc on est arrivé alors ça c'est le numéro 1 sur ma liste j'en ai entendu parler partout l'huile elle a l'air trop trop bien j'ai trop hâte de voir comment ça sent ça a l'air incroyable au miel j'adore ça il y a ça aussi dont tout le monde parle mais je sais pas trop si c'est bien en vrai genre les avis sont assez mitigés et après il y a beaucoup de personnes aussi qui parlent du parfum mais bon va falloir que je me calme va falloir que je fasse des choix quand même pas tout acheter bon le coup ça sent super bon je suis choquée il y a la marque de la copine de the week end et je savais pas du tout qu'elle avait fait une marque en vrai j'en ai pas entendu parler donc je vais peut-être attendre un peu avant d'acheter quelque chose mais c'est ouf c'est elle du coup c'est super stylé ils ont tout un espace skincare buzz et du coup il y a toute la skincare d'Iral donc ils ont tas de chats à ce qui paraît cette crème est super bien je vous avoue que moi ça me tente pas spécialement je suis bien avec mes laroche posée svr et tout mais c'est super cool quand même comme concept là ils ont de l'eau récipient ils ont des petits trucs comme ça pour tester en vrai ça me tente surtout le toner là il a l'air super bien ils ont aussi the ordinary si vous me suivez depuis longtemps vous savez que j'avais fait une vidéo à ce sujet peut-être que vous m'avez même suivi par rapport à cette vidéo et ils ont ce produit là que j'avais quand même envie de tester c'est un produit pour les cheveux et je suis vachement dans tout ce qui est haircare en ce moment chez pixie je vais cash prendre les petits patchs pour les yeux là ils ont ceux là qui sont censés être éclaircissants je pense que ça peut bien fonctionner sur moi d'ailleurs si c'est pas de bêtises je crois que c'est l'éna situation qui en avait parlé et ça m'avait donné trop envie de tester alors là je vais clairement acheter des trucs la lip oil à ce qui paraît elle est trop trop bien donc ça je vais prendre celle ci et j'ai trop envie de tester aussi la fat water mais ils ont fait des petits kits mini comme ça je trouve ça trop bien celle là aussi elle est connue ouais mais j'hésitais justement à l'acheter la supergoop mais je me suis rendu compte qu'ils ont que SPF 30 et moi je mets que du 50 ouais je crois qu'en 50 ils ont que ça mais bon je vais pas mettre un stick comme ça ça va pas l'air très pratique c'est dommage parce qu'à ce qui paraît elle est super bien et du coup ils ont ça aussi petit patch pour les boutons oh my god ils les ont en stock je vais direct les prendre les petites glow drops là enfin c'est pas les glow drops c'est les bronzing drops de Drunk Elephant dans the basket il y a Gloré Civic qui a sorti ça c'est censé concurrencer un peu à ce qui paraît le produit de Drunk Elephant que je viens de prendre mais je crois si je dis pas de bêtises que j'avais déjà testé ce produit là et je crois qu'il me faisait de l'acné alors qu'il y a du niacinamide donc normalement c'est censé aider la peau mais je crois que ça m'aidait pas du tout par contre j'avais super envie de tester celui-ci mais bon vu que j'ai pris la fat water je pense que je vais déjà tester un toner et j'en testerai un autre peut-être une prochaine fois mais le packaging est trop beau même toute leur DA est trop stylée franchement c'est super joli je crois que je vais me prendre une crème bon par contre je vais pas faire trop de produits je vais prendre la mini version c'est déjà bien forcément il y a la marque de Uda Beauty mais j'ai jamais vraiment entendu des gens parler de ces produits là je crois juste quand ils recevaient des giftings mais sinon je sais pas trop ce que ça vaut je me renseigne parce que ça doit être sympa je pense en tout cas ces produits make-up sont super bien donc je pense que ça doit être pareil ils sont comme moi ils sont trop trop bon vraiment incroyable je savais pas qu'ils avaient sorti les parfums super stylé du coup ils ont sorti plein de produits autour de ça genre tous les produits pour le bain, crème etc et vraiment le parfum sent trop trop bon je pensais qu'ils faisaient que du make-up Laura Mercier je peux vous dire une chose c'est que je vais me ruiner le panier est déjà beaucoup trop rempli alors là on arrive au pire endroit c'est les caisses et du coup il y a les miniatures et ça c'est terrible de résister il y a tellement de produits et c'est rangé par couleurs c'est super esthétique j'adore j'ai forcément craqué the damage is done bon ça va en vrai j'ai pris plein de mini versions pause matcha après les achats bien sûr toujours plus alors let me show you what I got on a un petit sac mais qui est bien rempli et qui m'a bien ruinée je crois que j'en ai eu à peu près pour 200 euros si je convertis un petit peu plus peut-être 220 mais on est remboursé par le bonheur je me rassure comme je peux so j'ai pris l'huile pour les cheveux Jisoo j'ai hésité entre ça le parfum et le petit baume à lèvres mais j'ai entendu que le baume à lèvres était pas top que ça faisait un peu comme un effet huile d'olive donc je vous avoue que j'ai préféré pas prendre de risque et pour le parfum je suis pas sûre que ce soit très bon pour les cheveux donc je me suis rabattu sur ce produit ensuite j'ai pris des petits patchs pour les boutons j'ai craqué pour la fameuse bum bum cream j'ai pris des petits patchs pour les yeux Pixi cette marque est trop trop bien j'ai pris le fameux primer milk tout le monde en dit que du bien enfin il y avait des avis un peu mitigés mais on en parlera quand je le testerai la lip oil Fenty elle vient de sortir et vu que j'étais pas trop sûre pour la Jisoo et que j'ai vu plein de bons retours sur celle-ci je me suis rabattu dessus toujours de chez Fenty j'ai pris ce petit coffret dans lequel il y a la fat water si je dis pas de bêtises ouais il y a la fat water il y a une petite crème solaire et il y a un démaquillant je me suis dit que ça pouvait être sympa pour tester bon je l'ai principalement pris pour la fat water mais je trouvais ça cool d'avoir des petites miniatures surtout qu'en ce moment je suis en train de voir mon appartement et celui de mon copain là comme vous pouvez le constater d'ailleurs je suis chez mon copain donc ça me permettra de pas être trop chargée à chaque fois que je suis chez lui ou chez moi et en dernier c'est pas quelque chose que j'ai acheté c'est le cadeau que j'ai reçu de la part de Sephora pour mon anniversaire et je pense que si vous vivez en France vous allez être jalouse et vous allez avoir un petit peu le seum puisque Sephora Dubaï ils offrent des cadeaux de fou pour vous dire d'ailleurs je suis rentrée en France il y a une semaine dix jours je suis partie récupérer mon cadeau en France et j'ai reçu une crème pour le visage Sephora genre un petit format un truc enfin voilà si vous n'avez pas envie d'avoir ça et là laissez moi vous montrer tout ce que j'ai donc c'est une boîte qui contient des produits pour les cheveux et donc j'ai reçu le leave-in conditioner soldé de Janeiro qui sent pareil que la crème que j'ai acheté une huile miniature Guerlain la miniature de l'huile que j'ai acheté la Jisou un soin sans rinçage Brigeo un soir de nuit Amica un shampoing et un conditioner Vegamo une huile Virtu une huile Fable & Main d'ailleurs cette marque elle a l'air trop trop bien moi j'ai trop envie d'acheter leur sérum qui fait pousser les cheveux mais bon ce sera déjà une petite introduction un échantillon d'huile Karastase et un échantillon de soin Aveda et tous ces petits produits du coup on va les tester ensemble comme je vous l'ai dit mais pas maintenant puisque on est encore en plein milieu de la journée j'ai encore des choses à faire donc je vous retrouve ce soir ce soir j'ai tous ces produits à tester on commence par la Fat Water Fenty je sais pas comment il faut que je l'utilise ils disent de la mettre sur les doigts et de l'appliquer direct sur le visage je vous avoue que j'ai un peu peur pour ce produit parce que de base j'utilise une lotion Pixi qui agit contre les boutons et là je sais pas trop ce que ça va donner j'ai peur d'avoir des petits points blancs en me réveillant bon le packaging est pas très pratique j'ai pris ça l'odeur est hyper agréable c'est assez naturel la texture est plutôt cool j'ai la peau super sensible mais là j'ai pas l'impression qu'elles réagissent ça m'a l'air plutôt pas mal par dessus je vais mettre une crème Uriage que je mets tout le temps ensuite on va tester les petits masques Pixi ceux-là ça fait vraiment 3-4 mois que j'ai envie de me les acheter et j'étais là en mode ouais c'est un peu cher mais bon ils ont l'air bien du coup j'ai craqué voilà c'était l'occasion ah c'est trop bien il y a une petite spatule du coup ça se présente je fais des bêtises j'ai fait couler la moitié du pot mais du coup ça se présente comme ça je vous montre attendez essayer de faire un focus et ça vient avec une petite spatule donc je vais lui prendre avec hop je crois que j'ai jamais mis de patch pour les yeux ou alors ça fait très longtemps je sais même pas dans quel sens ça se met comme ça ah c'est tout frais c'est super agréable le deuxième voilà ce que ça donne je vais mettre les petits pimples patchs encore par contre ça m'embête un peu parce que les patchs sous les yeux là ils font que de glisser peut-être que j'aurais pas dû mettre de crème et que j'aurais dû mettre ça avant pareil pour les pimples patchs du coup je sais pas si ça va très bien fonctionner voilà de toute façon c'est une première je le teste bon le masque glisse toujours par contre les boutons sont couverts je crois que d'ailleurs ça il faut la laisser poser 10 minutes donc je vais aller faire ma vie peut-être regarder une petite vidéo et je vous retrouve pour les enlever je sais pas si je suis folle ou si c'est la réalité attendez j'ai un miroir là bah je crois que c'est déjà mon nom violet bon je pense que ça c'est un truc qu'il faut faire tous les jours ou peut-être tous les 2-3 jours et qu'on voit des résultats vraiment significatifs au bout d'un mois mais en tout cas c'est pas mal ensuite j'avais trop envie de tester ce produit Amica du coup je l'ai pas acheté je l'ai reçu dans le petit kit avec tous les cadeaux pour mon anniversaire mais la marque a l'air trop bien je la vois partout sur les réseaux sociaux donc on va voir ce que ça donne c'est un soin de nuit hydratation à mettre dans les cheveux c'est assez bizarre parce que ça fait comme une crème j'ai pas l'habitude d'appliquer des produits comme ça sur mes cheveux surtout quand ils sont secs mais bon qui sait je suis peut-être mauvaise langue si ça se trouve demain j'aimerais bien avec des cheveux de sirène seul truc c'est que l'odeur est vachement forte et je suis pas trop fan de tout ce qu'il y a du parfum surtout à mettre sur les cheveux je suis revenue à des produits super naturels que j'achète dans des magasins bio et tout tiens d'ailleurs je pourrais faire un truc je vais regarder si je peux le scanner sur Yuka parce que ça c'est ma nouvelle passion dans les magasins je passe des heures à faire ça bon bah y'a 41 jours sans c'est pas top en vrai last but not least pour ce soir la Bum Bum Cream je sais que l'odeur est incroyable donc j'ai trop hâte de m'en mettre surtout que ces derniers temps j'ai pris l'habitude de mettre de la crème avant d'aller me coucher et j'aime trop ça hop tada ça sent le bonheur ça c'est vraiment un gros 10 sur 10 en plus ça pénètre hyper bien ça colle pas au coir c'est génial je sens que je vais acheter le grand pot bon ma skincare est faite je sens incroyablement bon donc je vais me mettre au lit je vais lire la suite du livre Eat and the Wives de Colleen Hoover j'ai trop hâte de savoir ce qu'il se passe dans le deuxième livre et je vous dis à demain pour tester le reste des produits bonjour bon je sais pas trop ce que ça a donné ces badges mais j'ai trop hâte de voir c'est super bizarre parce que ça va pas comme les badges normaux genre de base les badges normaux je sais pas si vous avez déjà testé mais quand vous les enlevez vous voyez genre un petit point sur le truc et bah c'est le sébum ou en tout cas ce que ça a absorbé du bouton mais là y'a rien je crois que je les ai tous enlevés bon je voulais regarder d'un peu plus près et bah on reste pas top hein en tout cas j'en ai utilisé qui était beaucoup plus efficace là j'ai encore le petit bouton et pourtant c'était vraiment un mini bouton donc à mon avis sur tout ce qui est kystes et tout ça fonctionne pas du tout en plus de ça j'ai l'impression que ça genre collait sur ma peau genre aux endroits où je le mets ouais ça colle ici ici ça colle aussi donc je vais devoir prendre de l'eau micellaire et me nettoyer le visage je suis pas fan par contre la fat water elle elle est hyper bien ma peau elle est nickel mis à part ça genre j'ai pas de petits boutons sur le nez comme je peux avoir quand je réagis à des produits qui me bouchent les pores et tout maintenant faut voir ce que ça donne sur le long terme mais pour une première fois c'est pas trop mal passons aux choses sérieuses je ressemble à un petit oeuf de Pâques mais au moins mes cheveux ne sont pas pleins de make-up c'est l'essentiel le premier produit qu'on va tester ce matin je crois que c'est celui que j'ai le plus hâte de tester il était un empire de stock pendant très très longtemps je crois partiellement à cause d'Alix Earl puisqu'elle a beaucoup d'influence et qu'elle en parlait en bien c'est les bronzing drops de Drunk Elephant dans toutes les vidéos que j'ai regardées les gens y mélangeaient les bronzing drops à leur crème de jour donc je vais faire pareil je vais pas m'aventurer à tester des trucs que je maîtrise pas si jamais ma crème de jour c'est la Effaclar du OM elle est super bien c'est une crème de la roche posée j'adore la roche posée et ensuite on va mettre je sais pas genre une goutte deux gouttes hop j'espère que je vais aimer ce produit parce que moi j'ai un petit problème et vous avez peut-être pareil c'est que je mets de l'autobronzant parce que j'aime pas bronzer puis j'ai un peu peur de tout ce qui est cancer de la peau etc enfin j'ai peur de tous les cancers en vrai voilà comme ça c'est dit et donc je mets de l'autobronzant sur mon corps sauf que l'autobronzant sur mon visage ça me fait des boutons ça bouche mes pores et tout donc du coup je suis toujours blanche du visage jusqu'à ce que je mette du fond d'un et c'est pas top surtout quand je filme quoi mais là ça m'a l'air plutôt pas mal j'en ai juste peut-être mis un petit peu trop sur le front mais sinon je trouve que c'est super sympa ça donne un teint allé mais c'est pas non plus bizarre, patchy ou quoi et je crois que je matche enfin avec mes bras je veux juste voir sur le long terme si ça fait pas des boutons parce que vraiment ma peau c'est une gata pour ça je vais le tester et puis de toute façon pour tous les produits je vous ferai un retour au fur et à mesure dans mes vidéos vous les verrez dans mes routines morning routine, night routine, make-up routine et tout si je les utilise encore c'est que je les aime bien petite crème solaire n'oublie pas d'en mettre tous les matins c'est cool parce que même en appliquant la crème solaire du coup j'ai l'impression que ça bouge pas ensuite nous allons tester le primer hydrogrip de Milk alors ça j'ai vu pas mal d'avis il y a certaines personnes qui disaient qu'il était pas bien qu'il faisait un make-up un peu patchy qu'il faisait carrément des genres de petites tâches où le make-up n'adhérait pas et il y a d'autres filles qui disaient qu'il était incroyable et que les filles qui avaient des avis un peu négatifs sur ce produit elles l'avaient parce qu'elles savaient pas l'utiliser donc je vais me baser sur ce que les filles qui savent l'utiliser ont dit il faut le mettre en faisant des petits tapotements comme ça le nez parce que mon make-up il a tendance à pas trop tenir sur mon nez je pense que c'est parce que j'ai la peau un petit peu grasse hop un peu sur le front aussi voilà et là a priori l'erreur que les filles qui n'aiment pas le produit font c'est qu'elles ne laissent pas la base sécher sur le visage donc je vais attendre quelques minutes et on va appliquer le fond de teint par contre vraiment je suis en train de me rendre compte que les badges pour les boutons sont naze parce que j'en avais mis un là et le bouton est hyper gros skincare buzz vraiment pas cool faut pas se baser sur tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo comme ça vous avez un retour un peu plus honnête parce que vraiment c'est un truc qui est un peu relou je trouve avec TikTok c'est qu'on voit tellement de filles parler de plein de produits mais c'est des vidéos de on va dire entre 10 secondes et 1 minute donc je trouve que c'est hyper dur de se faire un avis on les voit pas vraiment tester le produit en parler et tout je pense que ça peut être un petit format plutôt cool ce genre de vidéo bon je pense que c'est sec c'est hyper agréable j'ai l'impression que le fond de teint accroche hyper bien et du coup je pense que je vais en avoir besoin de moins que d'habitude même sur le nez là incroyable parce que là j'ai vraiment pas dit grand chose et j'ai tout le bas de mon visage qui est couvert pour le fond de teint c'est trop bien vraiment nickel par contre pour le bronzer et le blush que j'utilise qui sont en crème je suis assez mitigée peut-être que c'est dû au fait que je les applique avec les doigts mais du coup j'ai pas l'impression que ça se voit à la caméra mais j'ai l'impression que ça m'a comme enlevé le fond de teint et du coup ça m'a fait un petit peu bah comme ce que les filles disaient genre des petits patches où il y a un peu moins de make-up enfin c'est pas super clean donc peut-être qu'il faut que j'essaye de les appliquer au beauty blender dans tous les cas je vais vous faire un petit retour ce soir sur ce produit puisque le but c'est quand même qu'il fasse tenir le make-up mais avant ça il me reste encore deux produits à tester donc déjà on a le petit lip oil je vais faire le contour de mes lèvres avant alors à nous deux bah écoutez c'est hyper agréable je trouve que c'est joli la couleur c'est subtil mais c'est mimi en vrai et il y a une odeur de cerise mais c'est un peu une odeur de bonbon donc je trouve pas ça trop dérangeant et c'est assez subtil j'aime bien bah du coup il ne reste plus qu'un produit à tester et c'est l'huile pour les cheveux bisous mais par contre je me suis dit que vu que je l'avais reçu en petit j'allais déjà la tester comme ça pour voir si je l'aime vraiment bien ou pas parce qu'en plus j'ai reçu plein d'huile miniature pour les cheveux donc j'ai de quoi tenir je pense plusieurs mois et j'ai encore la holaplex donc on va déjà voir ça comme ça ma copine m'a dit qu'elle est assez collante et qu'elle aimait bien mais pas non plus trop trop alors ça glisse bien sur les cheveux ah et d'ailleurs je vous avais pas fait un retour sur le petit produit Amica que j'ai testé hier mais je l'ai trouvé plutôt sympa mes cheveux étaient pas collés entre eux ou quoi donc je pense que je vais continuer à l'utiliser de temps en temps quand j'y pense moi je pense que je peux lui en mettre un peu plus je crois que j'aime bien parce que ça fait pas un fini huileux c'est assez bizarre comme texture ça peut même donner les mêmes cheveux que la créatrice de la marque je serais très contente elle a des cheveux incroyables cette fille bon je la trouve pas exceptionnelle mes cheveux sont pas plus faciles à démêler on verra à la fin de la journée comment mes cheveux sont et s'ils ont absorbé toute l'huile et on verra aussi à la fin de la journée comment tout ça ça rend donc je vous dis à ce soir bon il est 21h46 et mon make-up ressemble à ça donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis très contente alors je sais que j'ai la peau grasse c'est pas, enfin voilà mon make-up n'est pas frais puisqu'il est tard et que j'ai pas fait de retouches dans la journée par contre mon fond de teint n'a pas bougé même mon copain je l'ai vu cet après-midi je lui ai posé la question et il m'a dit que comparé à d'habitude c'est beaucoup mieux donc si jamais vous avez la peau grasse je vous recommande ce produit en tout cas moi je vais continuer à l'utiliser je vais juste essayer de m'améliorer genre de trouver des petites techniques pour que j'arrive à l'utiliser le mieux possible pour l'huile à lèvres pareil j'ai beaucoup aimé je vous la recommande mes lèvres sont je sais pas si ça se voit mais elles sont hydratées elles sont bien et tout alors que j'en ai mis qu'une seule fois aujourd'hui que j'ai pas mis de baume à lèvres ni rien donc très bien par contre pour l'huile pour les cheveux franchement pas incroyable hein même la texture qu'elle a donnée à mes cheveux et tout je suis pas très fan en plus de ça il me semble qu'elle était chère et du coup je vous la recommande pas je pense qu'il est vraiment possible de trouver beaucoup mieux donc voilà pour mon avis sur tous ces produits ah et avant que j'oublie parce que je voulais absolument le faire dans cette vidéo vous vous demandez peut-être ce qui se passe avec les vlogs, déménagements, décorations, aménagements etc bah les gars figurez-vous qu'il y a eu une nouvelle galère avec l'appartement je vous le dis ici parce que je sais pas si vous me suivez sur Instagram donc j'ai eu une deuxième fuite et je suis en train de voir pour très certainement partir de l'appart rien n'est fait je vous avoue que ça me met dans une position un peu galère c'est stressant, c'est chiant je suis un peu à bout en ce moment mais c'est pas grave c'est qu'une mauvaise passe et je sais que rien n'arrive sans raison voilà je me rassure comme je peux j'essaye de penser positif c'est pas simple tout le temps mais du coup le temps que je trouve une solution je vais vous filmer plein d'autres petites vidéos YouTube comme celle-ci donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne ça m'aiderait et dès que j'en saurais un peu plus par rapport à l'appartement je vous updaterai et puis bah voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire donc bye merci